Une quarantaine de sites espaces naturels sensibles ont été labellisés par le département de l'Inde dans le cadre du plan nature. La plupart de ces sites sont ouverts au public et permettent de belles balades dans des milieux diversifiés. Plaines ou montagnes, forêts ou lacs, nature ordinaire ou paysages spectaculaires. Reconnaîtrez-vous les sites suivants ? Je déploie mes courbes sur 26 kilomètres autour de la rivière d'un, de Pont-Saint jusqu'à Matafon-Grange. Des chevaux tarpents assurent l'entretien de mes 132 hectares. J'ai servi de cadre pour un roman d'Alexandre Dumas. Surplombant la semine, mes majestueuses falaises rocheuses sont très appréciées des chamois. Notre rivière serpente sur 70 kilomètres jusqu'à la confluence avec la Somme. Été comme hiver, je vous plonge dans un décor de carte postale. Je dévoile mes secrets sur le sentier de la Vouilleure. Je me mérite, mais la vue sur la chaîne du Mont-Blanc et sur le vignoble du Buget sera votre récompense. Je suis la première rivière française à avoir reçu le label « rivière sauvage ». Au cœur de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaine du Jura, nous abritons notamment l'emblématique Grand Tétra. Un sentier fléché, accessible aux personnes handicapées, serpente le long du Rhône entre mes différents plans d'eau. Alors que je suis en plaine, j'accueille des plantes typiques des tourbières de montagne, comme la droséra. Avec mes 500 hectares, je suis l'un des derniers grands marais continentaux d'Europe. Retrouvez l'ensemble des sites espaces naturels sensibles et toutes les informations pour préparer vos expéditions sur 1.fr.